Le système adonistique, qui est créé par le docteur Franz Settler, est un système qui se base sur le principe de cinq dieux. Donc il y a le chaos qui va s'auto-féconder à un moment donné par un mouvement involontaire. Et de ce mouvement involontaire, il va y avoir la naissance de jumeaux qui vont être Bélous et Biltis. Alors Bélous, c'est le soleil qui aura son astre dans le ciel, et Biltis, c'est la lune, le principe femelle et mâle qui vont régner après le chaos. De Bélous et Biltis, ils vont engendrer un enfant qui sera Molkos, ou le puissant. Le puissant, c'est le règne de Saturne, c'est son étoile. Et ensuite, ils vont avoir encore deux jumeaux, Bélous et Biltis, vont faire naître deux jumeaux qui seront Adonis et Dido. Alors dans ce système, on va dire qu'Adonis et Dido vont, par leur amour, créer un monde dans lequel ils vont créer des animaux, etc. On est un peu dans le mythe d'une genèse qui se crée avec tout un monde idyllique, une sorte d'âge d'or où tout le monde vit en parfaite harmonie. Et le frère Molkos, par jalousie, va vouloir détruire cette création d'Adonis et Dido. Et il va insuffler dans les êtres la haine, la jalousie, la violence. Et les êtres vont commencer à s'entredéchirer, ils vont vouloir se détruire, la jalousie va prendre le dessus. Les plantes, les animaux vont devenir, certains vont produire des venins, d'autres des poisons. Et il va engendrer un monde, et on appelle ça, en fait, ça se construit sur sept éons, sept éons qui vont passer avant de réintégrer l'âge d'or. Donc c'est un peu la cosmogonie adonisienne. Et on retrouve, alors, tout ça viendrait du temple du Bisnour, où là, au Moussalam, on peut voir la photo 14, où on voit le temple, un des dessins du temple à Tejga. Dans tout cela, il y a quand même des choses, alors j'avais pris quelques informations en plus, qui peuvent être intéressantes, que je vais vous lire aussi. Alors, il semble cependant qu'aucun travail rituel régulier n'ait jamais été fait à la loge Eccat. Ça veut dire que dans la loge elle-même, il n'y a pas obligatoirement autant l'enseignement de Moussalam sur ce principe des dieux, etc., est très riche. Il va inventer tout un concept de noms, de nouveaux noms, soi-disant phéniciens, chaldéens. Donc on va retrouver toute une richesse, mais qu'on ne retrouve pas obligatoirement ensuite, après la loge Eccat. Certaines personnes diront même qu'il se serait basé sur le signe Asterne pour faire ses rituels de loge, la loge Eccat. Alors la chose qui est marrante, c'est qu'on est dans quelque chose de très orientaliste, très phénicien, mais ensuite on est dans quelque chose qui est plus maçonnique, etc. Sauf qu'on ne retrouve rien vraiment de tout ça. Alors la piste que j'ai eue et que j'ai pu retrouver, c'est qu'il existait bien deux rituels dans la loge Eccat, on va dire dans l'ordre adoniste, qui était un premier rituel où on devait totalement renier tout ce qu'on avait appris avant et adhérer à une nouvelle philosophie qui a été la philosophie d'Adonis. Donc on devait promettre fidélité à Adonis. Mais qu'est-ce que représentait Adonis ? Alors dans le milieu adoniste, il faut savoir que c'est Lucifer. Ça veut dire qu'Adonis est la représentation de Lucifer et c'est vraiment une adoration de Lucifer qui doit être faite. Ça veut dire qu'on doit abandonner tous les dogmes chrétiens, etc. pour adhérer à ce dolme luciférien. Ensuite, il y avait un rituel qui était fait en vêtements divins, qui était nus, on devait se présenter devant le maître de la loge. Et il y avait une promesse qui était faite avec certains signes et une prière, une promesse solennelle qui était dite. Et il y avait un rituel qui était donné à la personne qui devait reproduire pendant sept jours, pendant la pleine lune, après son rituel d'initiation. Alors ça, c'est les seules traces qu'on a un petit peu de ce qui se passait dans la loge, parce qu'on s'aperçoit que ce n'était pas vraiment une grande loge, comme vous pourriez s'imaginer une loge maçonnique ou quelque chose. Ça n'a rien à voir du tout avec les systèmes de confrérie ou voilà qu'on peut connaître. C'était des tout petits groupes, souvent sept personnes, qui se réunissaient dans la maison d'un ami et ils pratiquaient ça de façon, on va dire, en petits groupes. Donc on n'est pas dans quelque chose de grand. On s'aperçoit que le laboratoire n'a jamais existé non plus, qu'il promettait... Il n'y a pas non plus vraiment de... À l'adresse qu'il donne pour la loge E4, il n'y a pas non plus de personnes qui y habitent. Il y a juste une sorte de secrétaire qui est là et qui renvoie les courriers à tout le monde. Donc c'est Justine Schneitinger. Et cette personne-là va être avec lui et va faire marcher la loge E4. Donc on s'aperçoit que derrière, il n'y a peut-être pas grand monde, en fait. Mais son système va avoir le vent en poupe. Et comme on dit toujours, ce n'est pas parce qu'un système est construit sur du sable qu'il ne fonctionne pas. Et il va trouver une résonance chez William Kinscher. Et puis on le definite Marcel. On leskaa?」 Et puis on l'ensemble des patients. On les Beeみたい. Sous-titrage FR ?